d'un vieillissement en bonne santé. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Commissaire, je voudrais moi aussi attirer votre attention sur le cas d'Aurore Martin, cette citoyenne française arrêtée en Espagne et remise aux autorités espagnoles qui encourent 12 ans de prison. Son délit donc c'est d'avoir participé en Espagne à des réunions du parti Batasuna qui étaient légales en Espagne mais légales en France où il compte même des élus. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen qui a été exécuté. Si la mise en place du mandat d'arrêt européen en 2004 a été saluée comme le premier pas vers un espace européen de sécurité et de justice, il existe aujourd'hui des divergences dans son application qui créent des inégalités entre ressortissants de l'Union européenne. Et cela est contraire même à l'esprit de la décision cadre établissant ce mandat d'arrêt européen. Par ailleurs, dans le cas d'implications politiques importantes, comme c'est le cas avec cette militante basque, le mandat d'arrêt européen ne devrait-il pas comporter des exceptions plus larges et ne pas être délivré de manière automatique afin de mieux garantir les droits fondamentaux et notamment la liberté d'expression qui est mise à mal dans le cas d'Aurore Martin. Merci. Merci, Herr Kachin.